Et même le podcast francophone de Swatsky et Combiné Nordique, chaque semaine retrouvés résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans TSI. Bonsoir à tous et bienvenue, c'est le troisième épisode de TSI, le podcast francophone de Swatsky et Combiné Nordique. Et bonne année Romain. Salut Will et oui, bonne année effectivement. Bonne année qui commence comme d'habitude dans le Swatsky, le côté autrichien. Exactement, c'était la deuxième partie de la tournée des quatre tremplins. Et donc c'est la deuxième partie du débrief de cette épreuve majeure de la saison. Et du coup tu peux je pense annoncer le vainqueur de cette tournée avant qu'on rentre dans le détail des concours. Le vainqueur de cette tournée a déjà gagné la tournée, il a déjà fait un grand chlème par le passé et c'est Ryuyu Kobayashi qui réussit une performance d'une certaine façon. Un grand chlème aussi, il a été quatre fois deuxième, mais que sa régularité a payé et fait qu'il a largement remporté le classement général. Ouais, Ryuyu Kobayashi qui gagne 25 points sur Andreas Wehlinger, donc 25 points ça correspond à un peu plus de 12 mètres. Disons que lorsqu'on s'est quitté lors du premier prix, enfin review des deux premiers concours, Wehlinger était en tête je crois. Oui, 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 de quelques points. De quelques points et donc comme vous le voyez, Kobayashi a malmené Wehlinger sur les tremplins autrichiens et donc je te tire mon chapeau car tu avais plutôt prédit ça alors que moi je pensais qu'Andreas Wehlinger allait se retrouver moins en pression sur les tremplins autrichiens, donc tu avais raison. Malheureusement, d'une certaine façon, parce que je crois qu'on en a un peu marre d'entendre parler de la malédiction allemande et puis on n'est pas cruel, on se dit que les Allemands aussi ont droit au bonheur et c'est pas pour ce coup-ci, j'ai pas fait le calcul mais je crois que ça serait pour la sixième fois depuis le Sacre d'Annaval, un Allemand est deuxième de la tournée et c'est vrai que cette fois-ci on y a plus cru, je t'avoue aussi on avait eu un petit débat avant la tournée où tu voyais bien Wehlinger et moi je te disais c'est pas un homme de tournée, jusque-là il n'avait rien fait de phénoménal même si une fois il avait été deuxième, là il a tourné jusqu'au dernier jour, après c'est vrai que sur la tendance, il gagne à Oberstdorf, Garmisch il limite la casse, Innsbruck il se fait doubler par Kobayashi mais c'est pas dramatique, il arrive à Bischoff-Sofen avec 5 points de retard, 4.8 exactement, mais sur Bischoff-Sofen si on prend les entraînements, la qualif, le saut d'essai, il y avait quand même une très lourde tendance pour Kobayashi et l'épreuve finalement n'a fait que confirmer ça, notre ami Wehlinger il s'est pris 7 mètres par Kobayashi à Bischoff-Sofen, les dés étaient jetés, même dès la fin de la première manche on savait qu'il avait gagné la tournée. Oui c'est vrai qu'en effet il y avait un gros suspense mais je suis d'accord avec toi que même dès les entraînements, comme tu dis, on voyait que Kobayashi était difficilement battable et du coup ça n'a pas été une surprise, en tout cas il y a peu eu de suspense mais quand même coup de chapeau à Andreas Wehlinger qui accroche la deuxième place notamment grâce à ses deux premiers concours et puis un homme est revenu notamment grâce à Victor à Bischoff-Sofen, c'est Stéphane Kraft qui coiffe Yann Hurl pour la troisième place, c'était un peu le débat de la dernière fois aussi, c'est quel Autrichien allait monter sur la troisième marche et disons que c'est celui qui le mérite le plus, c'est Stéphane Kraft qui termine troisième. Oui alors c'est vrai que depuis le dernier épisode on a eu deux concours, deux concours remportés par des Autrichiens, Heinz Brux et Hurl qui gagne avec une belle avance, presque neuf points d'avance sur Kobayashi, il fait notamment un premier saut à 134 mètres qui est magnifique, Heinz Brux il était aussi accompagné sur le podium par, outre Kobayashi par Michi Aibok qui montait sur son premier podium depuis 2020, juste avant le Covid et qui a fait un 135,5 mètres, alors lui il est coutumier du fait, Aibok c'est lui qui a le record d'Hubert Giesel et c'était assez génial cette épreuve d'Hubert Giesel de voir des longs sauts comme on a pu en voir, c'était vraiment plaisant à suivre et l'Autrichien en forme du début de saison c'est Stéphane Kraft le plus en forme et il aime bien Bischoff-Sofen, rappelons que c'est là où il s'est révélé en 2013 en venant de la coupe continentale et il vient directement faire un podium et donc là c'est le tremplin qu'il aime beaucoup et ça s'est confirmé aussi tout au long des deux jours avec une victoire assez logique, pleine de maîtrise et qui lui fait remonter, tu l'as dit un peu en préambule, qui lui fait doubler son compagnon. Et puis dans le reste du classement on retrouve 5ème Anche Elanisek qui a gagné, on l'avait dit, le concours de Garmisch qui avait bien démarré à Innsbruck puisqu'il avait gagné la qualif mais il ne termine que 7ème, on reviendra dans un concours chahité par le vent et puis il a fait un très bon Bischoff puisqu'il monte sur le podium avec Stéphane Kraft et Ryoyo Kobayashi, donc belle tournée de l'Anichek parce qu'il n'a terminé que 18ème à Oberstdorf et si on lui remet les 20 points potentiellement qu'il a perdu sur même 32 points sur Stéphane Kraft, il serait 4ème, il serait même 3ème de la tournée sur les 3 derniers concours, je suis quasiment... Oui, et tu dis qu'il a perdu combien à Oberstdorf ? 32, il est à 56 donc il a perdu 34, ça le mettrait 4ème. Mais non, il avait pris sur Wellinger donc oui, ça le mettrait 3ème, tu as raison. Et une petite stat assez rigolote, sur les 5 premiers du classement général de la 7 tournée, il y en a 4 qui ont gagné une épreuve et le seul qui n'a gagné aucune épreuve, c'est celui qui a gagné la tournée. Exactement et c'est vrai qu'on a, en voyant ces résultats, on ne peut que parler de la constance de Kobayashi qui est d'un calme et d'une confiance, il n'a vraiment pas raté un seul saut, même ses qualifs étaient tout à fait corrects et du coup ils se sont tous cassés les dents et ce n'est pas la première fois que quelqu'un qui n'a pas gagné de concours gagne la tournée, ça s'est passé régulièrement pour les années 70, j'avais vu qui était le dernier, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était à Onen en 99, donc c'était quand même la première fois du 21ème siècle. Par contre c'est le tout premier à faire 4 2ème places, il y en avait un qui en avait fait 3, et là c'est le premier à faire 4 2ème places, tu l'avais un peu annoncé sur Twitter comme une blague, mais finalement ça s'est fait. J'avoue je suis fasciné par cette stat, parce que 4 fois 2ème c'est, on avait bien rigolé l'année dernière, on avait fait du Koulinetsch, souviens-toi, et puis il y a un côté en France, ça a une place qui a une signification, et en même temps comme à chaque fois c'est un sauteur différent devant lui, en fait c'est ça qui me fascine, ça aurait été 4 fois Kraft devant, ou 3 fois Kraft devant et Kobayashi derrière, on se dit c'est bon on a une hiérarchie, tu vois, là en fait on avait toujours un sauteur différent devant et le 2ème c'était toujours le même, et j'avoue, j'aime bien, je trouve ça croustillant comme stat, donc bravo Kobayashi, c'est un passe-partout, à chaque fois on a décrit les différents tremplins et leurs spécificités, lui il était bon partout, on dit Kraft, son point faible c'est Germich, on sait que voilà, un Wehlinger, les Allemands côté autrichien ils ont plus de mal et ainsi de suite, Kobayashi ne se pose pas de questions, il est bon, mais c'était jamais le plus bon, c'est tout le charme d'une tournée aussi. C'est ça, ensuite on a aussi des Allemands qui ratent de 2 points la 10ème place, puisque Philippe Raimund termine à la 11ème place, donc derrière Timizeich, les Slovènes qui ont mis 3 Slovènes dans les 10, les Autrichiens ont mis 4, et ensuite on a un Norvégien qui est le seul Norvégien qui représente la nation depuis le début de saison, c'est-à-dire Marius Lindvik, qui pourtant a fait 2 concours autrichiens très mauvais, alors qu'il était plutôt sur des tremplins qui lui correspondent, et on a une belle tournée notamment de Clément Seigneur aussi qui termine, il tienne, donc c'est globalement le résumé. Et ensuite, si on va un peu dans le détail de Innsbruck, je sais pas ce que t'as pensé, alors déjà je pense que tu as un peu un coup de gueule à passer sur le public de Innsbruck. Le public d'Innsbruck, c'est coup de gueule et coup de cœur à la fois, quand on voit ce qu'ont dit les athlètes sur les réseaux sociaux ou dans les interviews, c'était une ambiance extraordinaire, c'est un vrai chaudron, et ils étaient là vraiment que pour les autrichiens, alors bon, ils ont été servis, Earl, Heibach, ils étaient 5 dans les 9 et 6 dans les 13 avec notre jeune pépite Embarer, donc voilà, le public autrichien a été finalement calmé et joyeux grâce à ça, mais c'est vrai que je crois que c'est en calife ou quand Wellinger saute, c'est pas possible, c'est quand même pas des hués qu'on entend, que bon voilà, on aime le saut à ski, clairement un autrichien qui encourage un autrichien en autrichien, il n'y a pas de débat, il n'y a aucun problème, il va au tremplin pour ça, mais de la huée les autres, c'est pas chouette, après j'ai pas l'impression que ça soit ressorti excessivement non plus pendant l'épreuve, donc c'est un demi-coup de gueule quand même, je vois que l'aspect joyeux a quand même pris le dessus sur l'aspect un peu hué. Oui, c'est vrai que le concours, on a moins ressenti ça, concours de Innsbruck avec du vent vraiment capricieux, Innsbruck est toujours connu comme un tremplin qui a des conditions comme ça, météorologiques un peu compliquées, notamment aux alentours du 1er janvier, et là on a eu, je crois quasiment une demi-heure d'attente, si je me rappelle bien, avant ou après le saut de Kraft, je ne sais plus exactement, mais vraiment compliqué au niveau conditions, avec, on le voit donc dans les premiers, on a eu un Lovrocos qui en première manche a eu 1,48 de face et donc moins 15, et un gars comme Earl qui a eu en deuxième manche, moins 0,11, donc du ventre d'eau, donc ça a été un peu compliqué au niveau des conditions. Oui, et d'ailleurs on a perdu pas mal de prétendants au top 10, on a perdu 3 sur cette épreuve, Peter Preutz, donc qui ne passe pas en deuxième manche, Fettner de la même façon, bon il fait une énorme faute d'engagement aussi, mais ça se ressent sur le résultat, il ne passe pas, et Pius Pacheke, et donc c'était 3 solidement installés dans le top 10 de la tournée, et qui d'ailleurs ont refait tous les trois un top 10 à Bischoff-Sofen, donc ils avaient le niveau du top 10 de la tournée, sauf qu'ils ont fait un fiolet, ils ont raté un saut, donc ça les a mis hors jeu, mais voilà, c'est le Innsbruck, le tremplin du destin, premier haut, donc Wehlinger qui limite bien la casse, il fait 5ème, donc ce n'est pas suffisant pour continuer à jouer la tournée, mais au moins il ne perd pas toute chance, mais le deuxième Allemand était 18 ou 19ème, c'était vraiment un tremplin qui a fait de l'écrémage aussi parmi les Allemands. En tout cas au niveau de l'inconstance, quand je mets face à face mon classement des sauts d'essai, plus la qualif, plus les compètes, et le résultat de la compètes, ça ne reflète pas du tout les gars qui étaient en forme à Innsbruck, un gars comme Kraft qui globalement faisait qu'une deuxième place, il ne termine que 6ème, un gars comme René Mikaïdo qui aurait dû faire top 10, il fait 12ème, il y a Linvik, un gars comme Préhout, il était quand même 8ème au global après son niveau de qualif, il ne se qualifie même pas, donc bon, on va dire que ce concours là est un peu à oublier, le seul avantage que je verrais c'est que dans la bataille entre Kobayashi et Wehlinger, il n'y a pas eu trop, si on fait la somme des compensations comme tu l'avais fait pour les filles, on voit qu'en fait ils ont les mêmes au global, un moins 9 avec un petit peu plus de vent de face pour Wehlinger à la première manche, mais du coup, heureusement, parce que ça aurait été compliqué s'il y avait eu, il y a Kraft qui a été un peu, je trouve, désavantagé, mais bon, je ne suis pas à toi, c'est d'accord ? Oui, c'est ça, mais bon, si, si, Kraft, là il a perdu toute chance, mine de rien, il était dans les, toujours ceux qui étaient quand même un peu dans la course, moi je le voyais bien refaire une remontée grâce à Innsbruck, c'était mon pronostic de notre épisode à mi-tournée, bon, ça a arrêté à cause de ce saut-là, ouais, c'est Innsbruck, alors d'un point de vue organisation, ils vont mettre des projecteurs et a priori, pas l'année prochaine, mais l'année d'après, les épreuves pourraient avoir lieu en nocturne à Innsbruck aussi, à un moment où il y aurait moins de vent, parce que là c'est en journée, alors c'est peut-être pas des thermiques à cette saison-là, mais il y a un peu plus de turbulences en journée, ben on verra, on verra ce que ça donne, si ça rend Innsbruck, enfin c'est vrai que moi c'est le tremplin qui me stresse quoi, Innsbruck, il est beau d'ailleurs, je vais bientôt y aller pour Tsi, pour la COC, et esthétiquement je me réjouis d'aller au Bergissel, mais d'un point de vue tourné, je trouve qu'il me stresse en fait, j'ai plus... Je ne sais pas ce que ça m'a donné. Oui, voilà, toi là, ma seule crainte à Innsbruck, et pourtant je ne suis pas un fan de Wehlinger, mais je n'ai rien contre lui, ma crainte c'était que Wehlinger perde toute chance à la tournée sur un coup du vent quoi, et à la fin de son premier saut, j'étais debout parce que je dis, ben c'est bon, au moins le vent n'a pas tout faussé. Oui, après, voilà, sur là, il a pris 6 points, je pense que c'est tout à fait bien, à noter, donc il y avait le groupe national pour l'Autriche, et tu l'as mentionné, une vraiment très très belle performance de Stefan Embarer, donc on vous rappelle, il est né en 2006, c'est-à-dire qu'il va avoir 18 ans dans 5 jours, et il termine 13e, c'est-à-dire premier concours, premier qualif, premier KO, premier qualif en deuxième manche, il a fait 10e de la première manche, premier top 10. 10 manches ? Donc une performance ultra très bonne pour cet Autrichien, globalement, tu l'avais dit, les Autrichiens ont bien réussi, il n'y avait pourtant que lui qui avait passé le cut des KO, le suivant, c'est Jonas Schuster, 32e, je te parle, du groupe national. Oui, c'est vrai que le groupe national, on va pas refaire au débat à chaque fois, seulement 4 Autrichiens. C'est vrai qu'il y a Jonas Schuster, on aurait pu penser qu'il était le killooser, c'est un jeune aussi, je crois qu'il est de 2003, et il fait 32e, mais bon voilà, il n'y a que Fettner, on va dire, dans les grosses têtes d'affiches qui s'est raté côté Autrichien, sinon c'était le carton plein sur le tremplin à domicile. Est-ce qu'il y a d'autres, un autre sauteur ? Est-ce que tu avais un dégueulasse d'Innsbruck ? Alors oui, bien sûr, j'ai mon dégueulasse d'Innsbruck, et j'ai donné le prix à Pius Pacheque, parce que je ne l'ai pas du tout trouvé, il termine 36e pour un mec qui jouait le top 10 de la tournée, qui était top 5 de la Coupe du Monde, je pense qu'il mérite amplement ce titre pour ce concours. Et puis on avait aussi le retour de Valentin Foubert, qui termine 43e, pas loin qu'il avait fait, je ne sais plus où il en est de ses meilleures performances, mais du coup, 43e. Il avait fait 32e à Garmich, c'était de très loin sa meilleure perf, mais là en fait, le 43e, en soi, ce n'est pas extraordinaire, mais dans son duel, il est à 0,4 points de le gagner, en fait, contre Pavel Wachek, donc c'est plutôt ça, et il analyse son saut en disant qu'il était beaucoup trop tôt, donc il y a eu une erreur technique à la table et beaucoup de regrets. D'ailleurs, tu le dis, mais ça, c'est ce que je vois à l'instant, c'est-à-dire qu'il y en a Schuster dans un concours classique qui serait passé. Oui, ça ne m'étonne pas qu'il y avait des duels. Il y a quatre duels qui ont eu des vainqueurs inférieurs à sa marque, dont Wachek. Oui, à ce moment-là, le vent était difficile, donc là, il fallait absolument gagner le duel pour être en manche finale, et c'est vrai que pour Valentin, il y a des regrets, parce que c'était tout proche de passer contre un Polonais un peu friable, et puis lui, on connaît son niveau du moment, donc on a dit 32e à Garmich, et puis là, il est retourné à Garmich en Coupe Continentale ce même week-end de Bischoff-Sofen, où il a fait une 12e place et une 7e place qui était à chaque fois le meilleur résultat en Coupe Continentale, donc il est vraiment en grande forme en ce moment, et il est tout proche certainement des points en Coupe du Monde. Exactement, et donc après, on est allé à Bischoff, et donc comme tu l'as dit, la revanche de Stefan Kraft, qui avait, on l'a vu, été moins bien loti que les autres à Innsbruck, et qui là, de façon assez souveraine, remporte le concours, même s'il n'était pas en tête après la première manche, mais globalement, il a fait un super deuxième saut, en fait. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même Kobayashi qui est en tête de la première manche, donc le Kobayashi slam, le Ryuyu slam, aurait pu ne pas arriver, il aurait pu gagner, mais c'est vrai que Kraft était souverain sur la deuxième manche, Kobayashi qui est quand même tout à son honneur d'avoir fait un énorme premier saut, parce qu'on a tous vibré devant notre télé en se disant, mais qu'est-ce qui lui arrive de le voir monter au pas de course à quelques minutes de son saut ? C'était un oubli de ski, c'est ça, t'as eu l'info ? Ouais, en tout cas, c'est ce qu'a dit la télé française de Guillaume Claret et Jean-Pro. J'ai pas eu d'info depuis, mais voilà, il monte en courant à quelques minutes de son saut, puis finalement, quand il est sur la plateforme, on voit qu'il est serein, il est pas essoufflé, donc il fait un saut incroyable, mais pour les supporters de japonais, il y a dû avoir un petit coup de palpitant, et on a eu un magnifique « oh putain » de Nicolas Jean-Pro qui sortait du cœur, c'était vraiment, tu te dis, mais à ce moment-là, il était plus consultant, il était passionné de saut, il se dit « mais qu'est-ce qu'il fait là ? » Non, mais en plus de la 13, 137 mètres, avec beaucoup de vent d'eau, là c'est sûr, c'était, de toute façon, on savait que la tournée était jouée avant ce moment où il a sauté, puisque Wielinger n'a terminé que l'huitième de la première manche, mais quand même, c'était vraiment surprenant, et donc Stéphane Kraft, ayant fait 140 mètres lors du deuxième saut, il bat Kobayashi de 1,3 point, dont 1 point sur les juges. Mais c'est vrai que c'est beau, les sauts de Kraft, on se répète, je fais week-end en week-end, mais en plus Kraft, si on le prend son saut à 60 mètres, on pense qu'il va aller se poser à 110 mètres, et en fait, non, il fait 30 mètres de plus, c'est une anomalie, on parle beaucoup des styles de domaine préhout, des styles un peu particuliers, mais le style de Kraft est quand même très 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 particulier, vraiment, il est extrêmement razon. Il a un Kraft. Magnifique, oui. Mais c'est vrai que comme il est plus bas aussi, pour se poser loin, c'est un peu plus... Enfin, je me demande comment c'est, en termes de sensation de vol, d'être en plat ventre, si proche du sol pendant autant de temps, c'est quand même... ça doit demander une concentration extrême. Et c'est vrai que le saut qui m'a fait le plus vibrer, c'est l'Anichek, parce que lui aussi, il est tellement beau, il se laisse monter, lui, il prend de la hauteur, et après quand il vole, qu'il accélère, c'est sublime. Et en plus, les télémarques de l'Anichek, je crois que je t'avais envoyé un message pendant l'épreuve, où j'avais mis peut-être sur Chalet Club, les télémarques de l'Anichek, c'est un petit bonbon, là, à chaque fois, deux fois par épreuve, on se fait un petit plaisir, un télémarque de l'Anichek. Oui, il a été un peu mal noté, parce qu'il fait un mètre de plus que Kraft, et il a 1,5 point de moins, et donc il perd la manche de 0-2. Moi, je suis d'accord avec toi que c'était le plus beau saut, et l'Anichek qui a été très régulier, et qu'il fait 3e de la 1re manche, 2e de la 2e manche, et donc il termine largement sur le podium, plus de 10 points d'avance sur Manuel Fettner. C'est pas lui qui était d'ailleurs vraiment pressenti pour faire podium à Bischoff après la Calif, parce qu'on avait un Clément Segener, notamment, qui en avait de gros espoirs, en tout cas, j'en avais sur Clément Segener, parce que je crois que je l'avais mis dans le podium de Fils, et Hegner a un peu raté son 2e saut, globalement, il termine 6e, ce qui est une super performance pour lui, mais c'est vrai qu'il visait un podium, 4e, c'est Fettner, qui a très très bien sauté, globalement, je trouve, toute la tournée, mais non, il a fait un 3e. Sauf à Innsbruck, mais par contre, il fait la même chose à Bischoff-Sofen, les skis qui ne viennent pas, c'est quand même avoir le cœur bien accroché, là, vraiment, son premier saut de Bischoff, j'ai un frisson, tu te dis, mais ce n'est pas possible, et en regardant des vieux sauts, là, on en parle sur le Discord de Tsi, d'ailleurs, si vous nous écoutez, vous pouvez nous rejoindre, on a regardé des vieux sauts, c'est quand même impressionnant, ces côtés skis qui ne prennent pas tout de suite, donc vraiment, une accélération, ils ne freinent pas, c'est sûr, mais il faut être bien accroché, et là, c'était extrême. À Innsbruck, ce n'est pas passé, parce que le vent peut être trop d'erreurs, à Bischoff c'est passé, et il va se poser, il fait 5e de la première manche, et 4e de l'épreuve au final. En tout cas, toi qui aimes bien les montantes ou les descendantes, Fettner, il est montant, et du coup, il rentre un peu dans ce top, je ne sais pas, il doit être dans le top 8 de la Coupe du Monde, je pense maintenant, non pas encore, il est 10e, notamment, avec 2 4e places dans les 3 derniers concours, puisqu'il a fait un 0, donc je pense que ça va être un des hommes à suivre, en tout cas, il a fait 2 belles performances, j'ai bien un émeral Nikkaïdo, sur les 2 concours autrichiens, franchement… Oui, j'ai noté, il a fait… il est sur 8 top 21 de suite, en fait, c'est premier 21e, mais il est vraiment plutôt top 15 en ce moment, et sur sa tournée, il fait 16, 19, 12, 13, et il saute vraiment bien aussi, techniquement, ça accélère, il y a de la vie dans son ski, donc c'est agréable de le voir sauter, et c'est chouette d'avoir un 2e japonais, c'est l'équipe qui… du coup, c'est 2 dans l'équipe qui sautent bien, Junichiro, c'est pas horrible non plus, c'est un peu irrégulier, mais on a connu pire l'année dernière, il n'y a que Nakamura qui n'arrive vraiment pas, quoi. Non, Nakamura et puis Takeuchi qui fait ce qu'il peut, mais bon, pas non plus, il n'est pas attendu comme le Messi, Pavel Wachek a bien sauté aussi à Bischoff, c'est globalement, j'ai trouvé un petit renouveau polonais, alors on ne le voit pas bien dans les classements, mais ils ont en fait changé de combinaison avant Innsbruck, on a vu des meilleurs qualifs de leur part, il y a quelques bons sauts, mais ça ne rentre pas dans le top 10, ça ne joue pas podium, mais là, Pavel Wachek 18e, Kubacki 19e, Stor 21e, donc ils ont quand même passé et joué à 29, ils en ont passé 4 en finale, quand même. Oui, et même Camille Stor qui avait fait une pause, qui avait sauté le week-end de Klingenthal, il fait 15e de la tournée, il fait des bonnes perfs, là c'était à chaque fois des bonnes qualifs, pas du tout de raccro, avec en point d'orgue une 11e place à Innsbruck, c'est plutôt rassurant, surtout que c'est la tournée polonaise qui suit. Et puis le meilleur Norvégien que je te laisse nous annoncer, pardon, deuxième meilleur Norvégien, je n'ai pas vu qu'il y en avait un autre devant, mais le meilleur Norvégien qui était le deuxième meilleur Norvégien ? Ah non, moi je suis passé sur le classement général, mais… Non, 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 à Bischoff. T'es encore à Bischoff ? Oui, celui qui fait 12e. Ah oui, d'accord, je comprends, c'est Benjamin Östvold. avec bien un T, donc Östvold, c'est vrai, c'était un peu notre tête de Turc, mais le pauvre, il a tout fait pour, depuis deux saisons qu'on fait Tsi, il fait des performances monumentales en COC, et dès qu'il arrive en Coupe du Monde, il perd un skill, oublie une fixation, il se fait disqualifier, il fait des sauts tout pourris, voilà, là ça n'a jamais payé. Et là, c'est vrai que Bischoff Soffen, d'Aussar V à la qualif, il fait 4e de la qualif, et puis, sans être aussi haut, il fait 12e de l'épreuve, et c'est magnifique. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est un acte fondateur, ça y est, il exprime enfin son vrai niveau intrinsèque de saut, parce qu'on ne gagne pas des Coupes continentales par hasard, donc il est bon, mais il ne le montrerait pas en Coupe du Monde. Donc est-ce que c'est un acte fondateur, genre ça y est, il fallait ça, un déclic, ou est-ce qu'il va retourner dans ses turpitudes ? On aura les réponses dans les prochaines semaines, d'ailleurs, est-ce qu'il va rester dans l'équipe aussi, parce que là, il est venu parce que c'est lui qui a gagné le quota COC, là en COC, c'est Jörg Gunsen qui a gagné un quota récemment, donc est-ce que Oswald va repartir en COC alors qu'il vient de débloquer son compteur ? Suspense dans Amour, Gloire et Quota. La place, là, il est meilleur que 32 en ce moment, donc je ne sais pas, ça va jouer. Sur une épreuve, sur une épreuve. Moi, je l'avais déjà vu, je le trouvais vraiment correct à Amour quand il avait sauté, c'est toi qui es un peu contre lui, moi je le trouve plutôt bon, donc à voir, mais en effet, il faudra le surveiller, notamment voir, je ne pense pas quand même qu'il va foutre, Jörg Gunsen, parce qu'on s'est un peu renseigné. Comment ils font un quota nominatif, les fameux ? Non, alors, le quota n'est pas nominatif en COC, mais Alexander Stockel a mis comme règle du coup non écrite que celui qui le remporte va en Coupe du Monde. On verra s'il le respecte ce coup-ci, c'est vrai que faire repartir Oswald au moment où il montre enfin son vrai niveau, mais en même temps, l'autre, il l'a gagné, le quota. Mais elle n'est pas finie, la période-ci ? Si, elle est finie, il y avait Engelberg et Garmisch, donc c'est pour les... Jusqu'à la fin du mois de janvier, on va faire avec six quotas norvégiens, les Allemands regagnent un sixième quota, donc ça c'est bien, c'est content. Constantine Schmitt, je crois. Oui, là, c'est lui qui a gagné le plus de points, il a gagné deux épreuves, même sur ses quatre épreuves de COC, il a enchaîné les podiums, donc c'est pas Martin Raman qui va revenir, là on peut l'écrire, c'est Constantine Schmitt qui va faire ses débuts en Coupe du Monde cette saison. Non, il a déjà fait le groupe national à Garmisch. Bien vu, bien vu, mais donc dans l'équipe A, mais oui, effectivement, et d'ailleurs il a bien sauté à Garmisch, et puis Autriche évidemment, qui gagne tout le temps un quota avec qui ils veulent. Oui, qui ils veulent. Et d'ailleurs, en parlant des Norvégiens, pour conclure sur Oswald, mon dégueulasse de Bischoff, c'est Marius Lindig, parce que franchement, il ne peut pas faire ça sur un tremplin qu'il aime en fait, je ne suis pas d'accord. Il ne peut pas être meilleur sur des tremplins où il est moins bon, et être moins bon sur des tremplins où il est meilleur. Donc, 24e, ça va pas. Il faut l'enregistrer, la phrase. Non, mais ça ne va pas, Marius. Franchement, ne me refais pas ça. Ne me refais pas ça. Si tu es top 10, tu ne fais pas 24e. Ça ne va pas après au classement, tu as Faitner qui te colle au cul, ça ne va pas. Et puis, il y a E-Book qui t'avait passé. Donc, non, il faut se remettre là, 15, 24e en Autriche. C'est pas bon. Donc, voilà, j'ai voulu le sanctionner. J'ai sanctionné Pius et Marius quand même dans cet épisode. je suis intratable. Ah oui, là, les chouchous n'ont pas de passe-droits d'Anti. Même si c'est les chouchous, il faut dire la vérité. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Si c'est les chouchous. Donc, oui, pour faire un bilan rapide un peu par nation, on va dire sur l'échelle de la tournée. Donc, voilà, la grande nation, c'est quand même l'Autriche. Donc, ils sont 5 à vos... Ah oui, ma petite stat avant. Donc, ils sont 17 à avoir fait les 8 sauts. Ah, la fin de l'année. Parce qu'on a encore eu de la perte aussi à Bischoff-Sofen, à Bressadola, par exemple, qui est sorti. Ce n'est pas beaucoup, 17. Non, surtout que ce n'était pas tempétueux cette année, mais il y a eu Fatal Innsbruck. C'est quand même le gros seuil à chaque fois. Donc, 5 Autrichiens qui font tous les sauts. Donc, un mec, on va dire quasi anonyme, comme Tchofenik. Je dis anonyme sur cette tournée, tu vois. Il n'était jamais tout devant. Il fait quand même les 8 sauts. Ils sont quand même 4 dans les 8, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, Kraft, Earl, Heibuck et Hegner. On peut penser que, voilà, Fettner, il avait largement sa place dans le top 10 sur son niveau sur 3 tremplins. Et on a eu la découverte qui a fait flamboyer tout le monde M. Barrer. Donc, voilà, l'Autriche, ils sont on fire. Et l'autre nation forte, finalement, aussi, tu l'as très rapidement dit tout à l'heure, c'est la Slovénie. Et 3 dans les 10, plus Peter Preutz, qui avait sa place dans les 10 sur 3 tremplins un peu à la Fettner. Donc, ils sont bien, les Slovéniens. Alors, moi, j'ai une question quand même pour toi au niveau de ceux qui ont fait tous les sauts. qui a fait les 24 sauts ? C'est-à-dire tous les sauts d'essai, tous les try-all, et toutes les... Donc, t'en enlèves combien de tes 17 ? Je n'ai pas la stat. Eh bien, ils sont 12 à avoir fait... 12 sur 17 à avoir fait les... Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, Earl, Heibuck, Lannichek, Mikheïdokos, Linvik, Raimund, Geiger, Tchöfening, Joua, Stor et Tandeux. C'est ceux qui ont fait les 24 sauts. Puisque Kobayashi et Willinger ont fait des impasses du Kraft aussi sur certains sauts d'essai. Et donc, si j'ajoute... Si je fais une sorte de tournée des 24 sauts, le vainqueur, c'est Yann Earn devant Heibuck et Lannichek. Voilà. C'est cette tournée. Un titre totalement honorifique. Un titre honorifique pour Yann Earn. Mais c'est mérité, franchement. Ce n'est pas évident d'aller le chercher, de bon évoque. Voilà. Et sinon, dans les nations, donc plus dans le dur, l'Allemagne, on l'a déjà dit finalement, heureusement que Weylinger était là. Parce que je pense que sans Weylinger, on aurait presque pu parler de crise allemande. Oui. On a... Donc, bon, Pius qui n'était pas dans les... Qui n'était pas dans les huisseaux. Geiger, un peu comme Tchoffé, dit qu'il était là, il fait les huisseaux, mais bon, il ne nous a pas fait vibrer. L'aïeux, pas flamboyant. Raimund, au moment où il sautait, il était toujours bon. Il levait toujours les bras. Il exultait toujours. Mais c'était des résultats, on va dire, autour de la 10-15ème place. Donc, c'était sympa sans plus. La Norvège, on ne va pas tirer sur l'ambulance. Granerud, il s'est quand même bien repris sur la fin. Et on a l'éclaircie Oswald. Et quand même une petite déception, voire une grosse déception suisse. Deschvenden avait eu droit à ton dégueulasse du jour à Garmisch. Amman, il ne rentre qu'une fois dans les 30. Imhoff aussi. Kylian Peyer, il ne prend que deux qualifs. On avait vu les Suisses meilleurs que ça, plus tôt dans la saison. Et puis, Koudelka, 25ème de la tournée, quand même plutôt pas mal. Même temps de deux, 16ème de la tournée, je ne l'aurais jamais mis à ce niveau-là. Et j'ai mis dans les moins Stephen Kraft. Évidemment, il n'a pas été mauvais, mais c'était le grand favori, n'oublions pas. Il s'est quand même présenté avec cinq victoires. Il gagne la dernière épreuve avant la tournée. Il n'a finalement pas joué la victoire non plus. Il aurait pu perdre deux points. Et puis, on se disait, ok. Mais là, il n'a pas joué la victoire. On n'y a pas cru, finalement. Peut-être avec... Comment ça s'appelle ? Au Bersdorf, il y avait encore un peu d'espoir, mais il avait déjà pris dix points. C'est un peu le classique de la tournée. Avant la tournée, Anna Vald avait dit « Le grand favori ne gagne jamais ». J'avais regardé ça d'un air un peu suspicieux. En tout cas, pour cette année, c'est le cas. Après, il faudra quand même regarder les conditions qu'il a eues. Parce que dans ce fameux classement où je mets tous les sauts, les 24 sauts, il saute mieux que Wehlinger, au global, sur la tournée. Donc, je suis d'accord avec toi sur sa performance. Il est beaucoup trop loin par rapport à son niveau. Mais je reste... Mine de rien, quand tu sors de la tournée, il a encore quand même pas mal de points d'avance à la Coupe du Monde. Il a 212 points. Il est encore plutôt serein sur la Coupe du Monde. Après, il a gagné. Ah oui, sans aucun problème. En fait, c'est ça la magie de la tournée. et un peu la cruauté aussi. Stéphane Craft, il a été bon. Il fait 3e, 6e, 6e, 1er. Il est dans la bataille. En fait, il ne perd que 10 points sur Wehlinger au classement de la Coupe du Monde. Oui, voilà. C'est ça. Sauf qu'en fait, moi, je trouve que... Je ne sais pas comment expliquer. Aimé sans minimiser la performance de Wehlinger. Mais Wehlinger, comme il a gagné la première, du coup, c'était lui qui était dans la bataille. Mais finalement, sur sa tournée, il n'est jamais au-dessus. Il n'est qu'à 4,8 points de Kobayashi. Mais je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais pensé... Je n'ai jamais trouvé qu'il était dans la bataille. Il fait quand même des performances 5e, 5e. Grâce à l'acquis d'Obersdorf, ça fait tellement d'écarts tout de suite. Finalement, il a été dans la bataille tout le long, alors qu'en fait, il n'était pas extraordinaire. Et je ne veux pas que ça soit mal interprété. Mais imagine, on avait fait la tournée dans l'autre sens. Il fait 5 à Bischoff, il fait 5 à Innsbruck. Même s'il fait 3 et 1 à Garmisch et à Obersdorf, à l'instant, on se dit, ouais, bof, c'est moyen. De toute façon, l'Anichek aurait été à la bataille pour gagner la tournée après sa victoire à Garmisch. Du coup, et en terminant que 18e à Obersdorf, il aurait fait une grosse claque et on l'aurait dit à l'envers. Non, mais je suis d'accord avec toi. L'ordre joue vachement et c'est pour ça que la performance de Kobayashi est largement au-dessus et aussi bien on peut minimiser la performance de Wehlinger comme on peut un peu plus glorifier celle de Kraft. C'est ça aussi la tournée. Il y a une histoire de conditions comme à Innsbruck. Il y a des tremplins plus spécifiques comme Bischoff au niveau de la table et de la longueur de l'élan. Donc, c'est ça qui fait la beauté. Et d'ailleurs, quand une tournée s'en va, une tournée en cache une autre. C'est comme l'histoire du train parce qu'on va attaquer la tournée polonaise. Oui, alors attends, je rajoute une petite stat Kobayashi parce que finalement, pour finir avec lui, c'est quand même le grand vainqueur. Sur les huit manches de compétition, il ne s'est fait battre qu'une seule fois par Kraft et qu'une seule fois par Wehlinger et deux fois par l'Hurl et deux fois par l'Anishak. Mais donc, en fait, il était quand même, malgré son absence de victoire, c'était quand même le meilleur sauteur de cette tournée. Sur les huit manches, tu veux dire ? Oui. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il était devant. Par exemple, il peut être troisième d'une manche. Il en a gagné trois ou quatre. Pas tant que ça, non, pas autant. Oui, mais ça veut dire qu'une fois, il était troisième mais, par exemple, Kraft était quatrième et Wehlinger cinquième, par exemple. Et donc, on peut dire qu'il a battu Kraft et Wehlinger même s'il n'a pas gagné la manche. En tout cas, il n'a jamais gagné de concours de style et ça, c'est la stat à prendre en compte. Oui, c'est assez inattendu. Alors, qui a gagné le concours de style de la tournée ? Attends, j'ai la stat des manches. Il a gagné... Il a gagné... trois manches de compétition plus une qualif. Oui, c'est pas mal. Kraft a gagné qu'une seule qualif. Pas de manche de compétition. Wehlinger a gagné une qualif, une manche de compétition. Et l'Anishek a gagné deux manches de compétition et une qualif. et Heurl a gagné une manche de compétition. En fait, là-dessus, on voit que Kobayashi... C'est normal, il termine deuxième après. Donc, le classement de la tournée en termes de style, c'est Stefan Kraft qui reporte la tournée du style devant Wehlinger et Kobayashi et dans les concours à Oberstdorf Wehlinger, à Garmisch Wehlinger, à Innsbruck l'Anishek et à Bischoff Soffen Kraft. Et en effet, à Innsbruck, Wehlinger était le huitième, donc ça qui lui a fait perdre la tournée du style. Et puis, pour les vitesses, d'ailleurs, il a, pour la première fois, été battu à Bischoff. Il n'a pas eu la meilleure vitesse. C'est Stefan Wehlinger qui est toujours chez les amours. En effet, on a ce petit truc de Wehlinger. Alors, est-ce que ça va se retrouver dans les prochains concours ? Je ne sais pas. Mais peut-être en le voyant dans ce sens-là, Wehlinger est sur une phase où il va devoir retrousser ses manches pour rattraper Kraft au classement et peut-être aussi, je crois que Kobayashi n'est pas très loin. Au classement général de la Coupe du Monde, Kraft a 909 points après 12 épreuves. C'est beaucoup. Il a 212 points d'avance sur Wehlinger et 318 sur Kobayashi. Donc, il y a une centaine de points entre Wehlinger et Kobayashi. Donc, ça peut aller vite en Swaski, mais en tout cas, on a un trio qui est bien en place. Et donc, tu disais, effectivement, qu'une tournée en cache une autre. Alors, je crois que le prestige ne sera pas aussi important, mais on a un nouveau format sur la Coupe du Monde, la tournée polonaise. Non, la tournée polonaise. Donc, ça fait pas mal de temps que les Polonais fervents supporters de Swaski et qui possèdent quand même trois tremplins Coupe du Monde, en tout cas, voulaient ça. Et donc, on va se retrouver entre le 14 et le 21 janvier, donc dans l'espace d'une semaine avec trois épreuves. La première à Visla, donc un tremplin qu'on a vu en Coupe du Monde et qu'on voit souvent l'été aussi. Le deuxième, alors celui-là, très compliqué. Chirik. Voilà, Chirik. Ce sera mercredi, donc ne pas rater au concours petit tremplin. Oui, il y a 95. Un tremplin qu'on n'a pas vu à la télé, en tout cas. Voilà, on l'a vu cet été sous la pluie des trompes d'eau au Grand Prix d'été, ça ne donnait pas envie. Je pense que en version hivernale, on peut espérer un peu plus d'allant. Ce n'est pas sûr qu'il y a l'année à Tic, mais si, normalement. Si, il fait moins 20 en ce moment. Et puis, le bouquet final, alors là, on est sûr d'avoir de l'ambiance, c'est Zakopane, donc classique de la Coupe du Monde, toujours très, très sympa en termes de supporters, donc le 21, donc assez dense, tournée polonaise, beaucoup d'espoir dans l'équipe de Pologne, mais ils ont beau avoir été un poil meilleur à Bischoff, je n'en vois pas un dans le top 10, je ne sais même pas, ils ne gagneront pas la tournée polonaise, je ne sais pas, à moins que Kubaski se réveille, mais je ne vois pas pourquoi tu aurais des progrès comme ça, quand bien même c'est leur tremplin d'entraînement. Je pense que c'est dommage parce que c'est vrai que sur le principe, l'équipe de Pologne de l'année dernière avec ce programme-là, il y avait un potentiel de feu, et je pense d'ailleurs que ce n'est pas pour rien que la FISE organise ça, je pense que c'était une demande polonaise, et ça peut faire un peu de shit cette année, après ce n'est pas pour ça que l'idée n'est pas bonne, mais ça peut faire un peu de shit, n'oublie pas que sur ces week-ends-là, il n'y aura qu'une épreuve individuelle par tremplin, mais à Vissois, il y aura aussi un super team, le premier de la saison, donc avec deux sauteurs qui sautent trois fois, et Zakopane, il y aura le classique par équipe de quatre qu'on retrouve tous les ans. Mais en tout cas, là où je pense que ce sera ouvert, c'est Veilinger et Kobayashi, j'ai regardé un peu leur stat à Vissla, c'était pas à Jojo, donc est-ce qu'ils vont un peu même Kraft, ce n'est pas génial à Vissla, donc peut-être que ça va ouvrir à des gars comme peut-être Marius, Yannor, il aime bien Vissla, donc peut-être qu'il peut gagner. Oui, après Vissla, c'est souvent en tout début de saison, sur de la tôle ondulée, le Rik n'envoie pas au-delà des 125 mètres, parce que c'est impossible de poser à 130. Là, espérons qu'au cœur de l'hiver, avec peut-être de la neige naturelle, on pourra avoir des belles compétitions. Voilà, et puis il y a Zakopane, Kobayashi aime bien Zakopane, Kraft aussi, il y a Kylian qui aime bien Zakopane, qui a une PR, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ça va être sympa, et donc on se retrouvera pour le débrief de cette tournée polonaise, sûrement en deux fois, on vous fera peut-être Vissla d'abord, puis Tzirice, franchement, trop mal, je mettrai le lien, on avait fait l'interview de Michal Kmielewski cet été, il nous avait introduit aux prononciations des noms de sauteurs et de lieux polonais, suivez-nous sur les réseaux sociaux, je vais capturer l'extrait, je vais nous le mettre comme ça, pour éviter de massacrer Tzirice pendant dix jours, parce qu'au final, on dit donc c'est la même chose, c'est S2CZ, on essaye de s'y faire, Tzirice, et sinon, on redemandera à nos amis polonais de nous faire une petite pastille. Exactement, et puis juste pour terminer sur une dernière stat que j'ai faite tout à l'heure, j'ai commencé à faire classement Vando, classement Vanteface, la réprévision des tremplins plus importants, et on a les mêmes trois premiers en termes de distance, c'est-à-dire Kraft, Kobayashi et Wehlinger, mais dans un ordre différent puisque c'est Kraft qui est aussi bien dans le Vando que dans le Vanteface fait les distances les plus importantes, et Kobayashi est un peu meilleur de face et Wehlinger est un peu meilleur de dos, Wehlinger, ça surprend moins par rapport à sa technique de vitesse à la table, de grosse poussée qu'il aime plus le Vando, et on commence à avoir des sauteurs qui ont comme ça un type de vent qu'il préfère, on remit ceux qu'on connaît bien, par exemple, Tim Isaac, 18ème du Vando, 7ème du Vanteface, ça ne te surprend pas, et puis j'ai l'ailleurs 16ème du Vando, 5ème du Vanteface, donc... Mais où est-ce qu'il y a eu du Vanteface cette saison ? Fingental ? Fingental ? Bah ouais, mais même par les concours il y en a eu un, c'est pour ça que j'ai commencé à dire. Ça marche, parce que là j'ai fait des stats aussi pour les sauts féminins et il y a vraiment eu très peu de Vanteface pour l'instant depuis le début de saison. J'ai deux épreuves de l'Ilehammer que j'ai validées en Vanteface et depuis, depuis c'est Vando. Ah oui, alors par contre, juste pour info par rapport à ma méthode, c'est chaque saut qui est mis en Vando, Vanteface et non pas à l'épreuve au global. Oui, alors c'est plus fin parce que moi je regarde l'épreuve, si c'est 90-15% de Vanteface, je le valide Vanteface, si c'est plus équilibré, je le prends pas en compte. S'il y a eu des sauteurs qui ont eu moins de points et d'host plus 4, on a eu ça par exemple à Villars, je l'ai pas comptabilisé parce que c'est un peu trop évanescent. Non, mais c'est deux approches comme on le sait, la mesure du vent au niveau des compensations est une moyenne peut-être que d'ailleurs de se dire c'était plutôt une épreuve de Vando et même s'il y a eu Vanteface, en fait, c'était du Vando et il y a eu de la chance. C'est les deux approches mais c'est celle que je fais chaque année et qui reflète un petit peu les types de sauteurs. Donc voilà, on vous retrouve. Espérons du Vanteface en Pologne. Et il y a du Vanteface en Pologne ? Non, espérons, espérons. on peut densifier les épreuves. Écoute, je te remercie pour ce débrief et on vous retrouve donc pour la tournée polonaise. Sortez-vous, vous êtes là, ça va, envoyez une euro. sortez les bouchons d'oreilles. Et nous, on continue avec le débrief de Villard, deux épreuves féminines tout de suite après le petit jingle. Donc la Coupe du Monde féminine qui était en parallèle de la tournée des 4 en plein à Villard, mercredi 3 et jeudi 4 janvier. ce n'était plus dans le cadre d'un classement particulier, il n'y avait pas de two-day tour comme il y a eu un true nice tour en Allemagne à Oberstdorf et à Garmisch. Deux épreuves simples alors on avait déjà abordé tout à l'heure pour une semaine sans doute pour laisser un peu de temps de repos avant d'aller au Japon. C'était des épreuves aussi, on retrouvait les petits tremplins, on n'avait pas eu de petits tremplins depuis l'île Hammer et on a retrouvé un peu les sériales sauteuses de petits tremplins et puis les femmes en forme du moment et dans les femmes en forme du moment il y a finalement un monstre aîné, un monstre s'est éveillé du côté de la Slovénie, elle gagne une fois à Ingenberg, elle gagne à Garmisch et là elle a atomisé tout le monde sur deux jours à Villars et Nika Préhout elle a gagné les quatre sauts de compétition je n'ai pas regardé les qualifs mais je crois qu'elle gagne aussi les qualifs elle met en deux jours 46 points d'avance sur la deuxième à chaque fois qui était Eva Pinkelnig 46 points en deux épreuves sur petits tremplins en plus c'est juste monumental c'est 23 mètres d'avance en deux jours sur la deuxième et c'est le troisième plus gros écart de l'histoire sur un format de week-end sur deux épreuves bien que ça soit sur petits tremplins donc c'est vraiment la sauteuse qui a surdominé ce week-end puis elle saute toujours bien on l'avait abordé lors du Two Nice Tour qu'elle a gagné elle a trouvé cette façon de voler en plus déjà de cette façon de sauter avant et c'est magnifique à voir en plus elle se pose très très bien elle fait des télémarques à la Préhout une famille une famille talentueuse et elle crée sa propre marque maintenant sa propre personnalité c'est pas la sœur de Peter ou de Domène ou de Séné c'est Nika Préhout c'est une très grande championne et grâce à ses performances elle reprend le maillot jaune à Joséphine Pannier donc Joséphine elle a fait cinq épreuves avec le maillot jaune c'était un beau un beau voyage avec ce maillot jaune c'était on s'habituait presque c'était agréable à chaque fois mais là c'est fini Nika Préhout qui gagne quatre épreuves sur les cinq dernières impossible de résister à ce à ce rouleau compresseur l'autre femme du je vais appeler ça le week-end comme on voudrait pas quand c'était même si c'était un mercredi jeudi mais voilà l'autre femme c'était Eva Pinkenig donc Eva Pinkenig elle elle fait un retour en fanfare on l'avait dit après le Tonight's Tour où elle avait fait quatrième et première là elle fait deux fois deuxième et après quatre épreuves donc elle a fait deux fois moins d'épreuves que la concurrence elle est sixième mondiale donc elle est en fait sur les bases de l'année dernière et de son globe alors est-ce qu'elle va pouvoir gagner le globe cette année et bien on sait pas parce que mine de rien quatre épreuves ratées c'est quand même un peu de retard elle a 200 points à peu près 210 points de retard sur Nika Préhout mais malgré tout on peut pas l'évacuer du on peut pas l'évacuer des prétendantes au globe malgré son départ son départ absente avec sa façon de sauter son enthousiaste c'était quand même la femme à domicile aussi à Villa et on a eu deux troisièmes différentes Abigail Strait à 29 points quand même de Nika Préhout le premier jour et Nika Krishnar le deuxième jour Abigail Strait elle était quand même plus loin plus loin jeudi mais elle avait quand même enchaîné trois podiums consécutifs donc c'était la femme la troisième femme la plus forte de ces derniers temps dans les noms à retenir de ce duo d'épreuves autrichien il y a Lisa Eder je crois qu'on l'avait pas forcément citée depuis le début de la saison alors qu'elle faisait quand même des bonnes performances jusque là mais plutôt autour de la dixième place rien d'extrait elle a fait dixième quinzième deux fois dixième mais là sur son terrain à Villars elle fait septième et quatrième et un peu à la Eva Pikelnick je ne sais pas interpréter ses sauts on voit qu'elle est légère on voit qu'elle a des skis bien à plat mais elle est tellement loin de ses skis en tout cas ça a bien marché sur ce petit tremplin et ça marche bien depuis le début de saison donc bravo à elle et puis on a eu des bons résultats des autrichiennes à domicile Villars c'est vraiment un camp d'entraînement on a eu des bons résultats généraux on a eu une Seid Fritzberger qui a fait une sixième place une Mulbarer qui a fait une cinquième place Marita Kramer qui a fait un top 10 voilà c'était solide chez les autrichiens mais bon la grande la grande autrichienne quand même en forme c'est Eva Pikelnick dans les noms à relever finalement de ce week-end de petits tremplins c'est donc je l'ai dit tout à l'heure j'ai un coup de mémoire sur le prénom Anna Anna Ruppert c'est simple elle a fait trois top 10 cette saison c'était trois fois sur les petits tremplins c'est Madame Petit Remplins depuis la saison dernière on l'a mis en statistique ça se confirme encore elle était même deuxième du premier saut le 3 bon finalement elle fait 9 et 10 mais voilà Madame Petit Remplins est à l'heure sur les petits tremplins on verra pour la suite de la saison un peu sur le même profil enfin non pas du tout sur le même profil quand on les voit voler mais une sauteuse qui aime plus les petits tremplins c'était Aminian Burset qui a fait 12ème et 16ème c'est pas exceptionnel non plus mais c'est correct et alors la petite surprise positive c'est notre amie Silier Opset qui a mis des points sur Petit Remplins et ça faisait très très longtemps qu'elle avait des grosses difficultés sur le Petit Remplins et donc l'avoir l'avoir marqué des points sur Petit Remplins c'est quand même une bonne chose pour elle j'essaye de retrouver en parallèle depuis combien de temps elle n'a pas mis de points sur Petit Remplins mais ça va peut-être prendre un peu trop de temps en tout cas je regarderai mais ça faisait peut-être depuis un an parce que l'année dernière fin janvier elle pleurait à Interzarten parce qu'elle n'arrivait pas elle n'avait pas réussi à faire de elle n'avait pas réussi à ne serait-ce qu'à passer les qualifs donc là franchement bah c'est pas mal elle est 21ème et 24ème donc bravo Silier Opset attendez la statistique ça faisait depuis 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 vous voyez l'année dernière à Zao 12-13 elle marque des points et après ça c'était dégradé elle avait marqué des points au slow c'était du grand tremplin ça fait à peu près un an depuis le Japon l'année dernière qu'elle n'avait pas marqué de points sur Petit Remplins donc depuis la première épreuve d'Interzarten bon voilà bref en tout cas c'est pas mal de sa part grosse performance de Silier Opset à son niveau ce week-end et peut-être un retour au premier plan et puis aussi une très forte finalement qui a fait ses meilleures performances cette saison sur Petit Remplins également c'est Yuki Ito elle avait gagné la première épreuve de la saison à Lillehammer et là elle fait quatrième et cinquième et en fait sans faire de bruit c'est la troisième de la saison mine de rien on n'a pas cité même à chaque épisode parce que c'était pas forcément flamboyant mais elle est là et dans les sauteuses en difficulté ou qu'on m'a montré de moins bons sauts à Villars alors on est obligé de citer Joséphine Pannier après son début de saison formidable et puis un tout nice tour un peu un peu moyen à cause du vent notamment à Oberstdorf là il n'y avait pas forcément le facteur vent à Villars elle fait quatorzième le premier jour et huitième le deuxième jour donc voilà c'est toujours des top 15 et même encore un top 10 mais on s'était aussi habitués à plus et donc selon elle elle suit toujours le plan et donc c'est sa communication quand on peut voir sur les réseaux sociaux donc pas d'inquiétude non plus on a toujours une panier qui est une très forte sauteuse mais si on fait un comparatif par rapport au week-end précédent c'était plus dur ce week-end à Villars on verra ce que ça donne à Sapporo on retrouvera des grands tremplins après sinon pour les pays ou les sauteuses en difficulté sans dire toujours la même chose là c'était une surprise c'est Emma Klinetsch qui fait deux fois 21ème là franchement on ne pouvait pas le voir venir elle n'avait déjà pas été flamboyante sur le Too Nice Tour après ses podiums d'Engelberg là deux fois 21ème alors c'est un petit tremplin mais Emma Klinetsch c'est un peu on sait qu'elle est très très forte pour voler mais quand elle est en grande forme elle peut gagner partout donc là c'était un peu un peu en deçà et une sauteuse décevante mais depuis plusieurs semaines c'est Alexandria Loutite une chute le premier jour mais à cause de ses fautes qu'elle fait en l'air en fait elle a du mal à se poser parce qu'elle fait des fautes en l'air et on l'a dit déjà dans le podcast précédent et dans celui d'avant elle fait des fautes en l'air à chaque saut maintenant donc c'est assez inquiétant alors elle se rattrape un petit peu avec une 7ème place le deuxième jour mais mais il se passe quelque chose elle commençait quand même la saison par 3 podiums et puis des Engelberg là ça s'est dégradé avec justement ses fautes en l'air et heureusement qu'elle ne s'est pas blessée lors de sa chute c'était une chute à l'atterrissage donc elle a un peu tourné c'est pas une chute dangereuse au sens vital par contre ça peut être une façon de se faire un genou heureusement elle n'est pas blessée et on va voir ce qu'il en retour elle est toujours 4ème mondial mais elle n'est pas sur une pente incendante et sinon les allemandes toujours un peu difficiles surtout un peu malchanceuses la Agnes Reich qui montait d'ICOC qui se blesse sur une réception Katharina Schmitt qui a préféré rester sans traîner donc Céline Freitag qui fait 13ème et 15ème donc c'était la 2ème allemande derrière Rupert là qui était dans les satisfactions et puis la Norvège bon j'ai cité Björseth et Upseth heureusement qu'elles étaient là parce que notamment Erin Maria Kandval Frandal avait choisi de ne pas venir pour rester s'entraîner certainement s'entraîner opposé c'est pas ironique de notre part c'est son gros point faible depuis le début de saison et on aurait pu penser qu'intrinsèquement elle aurait pu être cette qui sorte sur ce tremplin et aller très très loin et peut-être que justement elle avait peur d'aller très très loin donc on verra si on voit que Vandal au Japon je pense que oui au Japon il y a toujours pas mal de neige c'est des réceptions un peu plus en douceur les comment dire ça se pose sur de la neige fraîche assez régulièrement ça peut peut-être ça peut peut-être l'aider voilà ce qu'on pouvait dire de ces deux lourds à Villars qui viennent clôturer finalement un peu la première phase de la saison à 8 épreuves sur 27 on a maintenant le week-end prochain les épreuves de Sapporo donc deux épreuves sur le grand tremplin et c'est la tournée japonaise qui sera suivie le week-end d'après par trois épreuves à Zao au classement général de la coupe du monde donc je récapitule c'est Nika Preuts qui partira au Japon avec un dossard jaune bien solidement sur les épaules 83 points d'avance sur Joséphine Pannier et 162 sur Yukihito on notera que Yukihito est troisième du général en ayant fait qu'un seul podium cette saison donc ça montre aussi l'hétérogénéité du niveau en saut féminin elles sont de la troisième à la neuvième place elles sont en 100 points c'est vraiment très serré il y a des sauteuses qui montent comme Pinkernik Kvandal qu'on sait qu'elle peut aller très loin et qu'il ne le fait pas toujours Lutit un jour ça va un jour ça ne va pas Straight qui n'allait pas en début de saison qui va bien c'est ce qu'on avait dit en préparation de la saison il y a une quinzaine de sauteuses qui peuvent faire des podiums régulièrement et ça se vérifie cette saison c'est passionnant mais par contre celle qui score des gros points ça a pu être le cas de Joséphine Pannier en début de saison et puis maintenant Nika Préhout elle se détache facilement parce que le système de points fait ça aussi qu'il y a une grosse prime à la victoire donc Nika Préhout Joséphine Pannier Yuki Ito aux trois premières places et la première nation c'est la Slovénie mais de très peu devant l'Autriche elles ont 16 points d'écart et par contre il y a un gouffre derrière mais il y a une petite bataille pour la troisième place du classement des nations entre le Canada et le Japon il n'y a que 5 points d'écart autant dire rien du tout à ce stade de la saison n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux il y aura notamment un petit express sur la COC de Garmisch avec les bons résultats français et les podiums et puis il y avait un Samsetour à Courchevel sur le 90m voilà on hésite de continuer à nous suivre on se retrouve bientôt pour les prochains épisodes les prochains Tsi Express et puis à titre personnel donc je serai à Innsbruck le week-end prochain pour la COC et l'ICOC pour prendre de jolies photos pour profiter du bergizel et puis certainement des bonnes performances des français et françaises présentes voilà merci beaucoup au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada